À l'instant ! Puisque vous avez eu droit à des vidéos un instant chaque jour, et vous voyez qu'elles vont toutes disparaître dimanche, donc demain à minuit. Et ensuite, donc il faut savoir aussi que j'ai abordé un tas de sujets. Voilà, donc je vais rapidement, mais alors très rapidement, puisque à chaque fois en début de vidéo je le fais, je vais vous énumérer tous les sujets que j'ai abordés, et je vais ensuite vous lister les 5 sujets qu'il reste. Oui, il n'en reste plus que 5, qui j'espère seront tous abordés, enfin tous évoqués dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo de plus demain, non sérieusement, j'espère qu'on va terminer là. Donc du coup je vais aller un peu plus vite, voilà. Donc voici les sujets que j'ai abordés cette semaine, pour ceux qui voudraient rétroactivement comme ça repartir dans le passé, et voir les vidéos que j'ai faites juste avant, donc c'est juste cette semaine. Donc il y a eu mon actu perso, Mario Kart sur Wii U, il y a eu Metal Gear Solid Ground Zeroes, il y a eu Ike, donc nouveau personnage de Fire Emblem dans Super Smash Bros, voilà ça a été annoncé hier. Voilà, que j'ai appelé Ike tout au long de ma vidéo, mais je vous rappelle que Ike c'est en référence à Yenke, mes collègues l'appelaient comme ça, mais c'est Ike, hein voilà, ou Aiku pour les japonisants. J'ai parlé de la Xbox One, enfin vendu son Kinect, j'ai parlé de Google YouTube qui tente de racheter Twitch, j'ai parlé de One Piece Unlimited World Red, j'ai parlé de Rare Software qui est à moitié détruit par Microsoft, et oui, 10% de la société a été virée. Je vous ai parlé de la légende des cartouches E.T. qui ont été retrouvées, oui, au Nouveau-Mexique, elles avaient été enterrées, suite au fait qu'il y a eu un crash d'Atari, oui, à un moment il y a eu la grande crise du jeu vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, revoyez mes anciennes vidéos. Ensuite, donc que de cette semaine, hein, ensuite je vous ai parlé de Project Zero sur Wii U, donc Fatal Frame, je vous ai parlé de Drakengarde 3, voilà, je vous ai parlé de Jojo Bizarre Adventure, voilà, puisqu'il y a aussi une grande série Stardust Crusaders, c'est une grande saison du manga, donc la troisième que je vous conseille vivement de voir si vous ne connaissez pas cet animé. Je vous ai parlé de Giger qui est mort récemment à 74 ans, donc le créateur de l'alien quand même, et je vous ai parlé de Pokémon, le remake des épisodes Ruby et Saphir, parce que, ouais, faut quand même en parler, c'est un remake du volet de Pokémon, j'ai l'impression, le plus populaire. Et donc, il nous reste pour cette vidéo, Shidetaka Miyazaki, donc le mec qui est derrière la série des Souls, puisqu'il est devenu président directeur général de FromSoftware. Il nous reste à parler des 25 ans de la Game Boy, voilà, qui ont eu lieu le 21 avril dernier, donc c'est quand même, genre, un événement mémorable, il faut en parler. Il nous reste à parler du bouton Mute de Twitter, oui, il y a un nouveau bouton qui arrive sur Twitter, on va en parler plus profondément si le sujet sort, et il a intérêt de sortir, puisque, j'espère que cette vidéo sera la dernière de cette semaine, j'ai pas envie d'en faire une de plus, et on parlera enfin du service online, ah non, il y a encore un autre sujet, et on parlera aussi, donc, du service online de la Wii et de la DS qui vient de fermer, et enfin, si le sujet sort, non, il sortira, j'espère, on devrait parler de Doraemon, donc un animé américanisé, voilà, donc j'ai pas mal de trucs à lire dessus, on verra si le sujet sort. Je vous rappelle que pour choisir mes sujets, j'utilise une petite application, dont vous ne saurez pas le nom, parce que je suis pas là pour faire de la pub, mais qui simplement me permet d'émuler, ouais, des D, en fait, je balance des D, et donc, voilà, d'ailleurs, on le fait, aléatoirement, vous aurez des petits, ben voilà, vous aurez un petit chiffre qui tombera, enfin, j'aurai un petit chiffre qui tombera, et qui me permettra de décider, vous l'entendez derrière, vous entendez les petits D qui s'entrechoquent, qui me permettra de décider de quel, évidemment, sujet je vais pouvoir parler. Alors, ça nous donne 4. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur 4 ? Oui, j'en ai déjà tellement abordé. Non, évidemment, je relance les D. Eh oui, j'en ai tellement abordé, on va le faire vite. Alors, là, ça me donne 11. Est-ce que le sujet 11 a été abordé ? Oui. Ça va être long parce que là, vu qu'il me reste plus 5 sujets. 3. Je crois que je l'ai déjà, oui. 3, ça a déjà été fait. Voilà. Je devrais le couper tout ça au montage, mais je le laisserai quand même. Mais oui, on reste entier. Voilà, on reste intègre. 5. Non. Quand je dis intègre, ça intègre à la complexité de mes vidéos. Je veux que mes vidéos soient complexes dans le sens où elles restent honnêtes et entières. Je ne coupe pas mes vidéos. Voilà. Donc, même si c'est nul, regarde. Alors, 7. Voilà, 7. Le bouton mute sur Twitter. Voilà, un sujet intéressant à aborder. D'ailleurs, je m'en vais de suite griser tout ça. Parce que ce sujet-là, je n'ai pas envie de l'aborder deux fois, évidemment. Donc, voilà, terminé. Alors, le bouton mute sur Twitter. Ah, quelle bonne blague. Alors, c'est quoi le bouton mute sur Twitter ? Parce que là, vous vous dites, mais c'est quoi ? En fait, c'est ce qui va vous permettre de suivre énormément de gens sans vraiment les suivre. En fait, il y a une grande hypocrisie sur Twitter. Voilà, ici, il faut l'avouer. Sur Twitter, on suit des gens sans vraiment les suivre. C'est juste parfois pour dire, « Hey, t'as vu, puisque tu me soutiens, tu me suis, bah allez, en retour, je te suis aussi. » Voilà, c'est pas du follow-back, mais c'est une façon de dire, voilà, « Ah, puisque quelque part, finalement, bah t'es sympa, tu me suis, moi aussi, je te suis. » Et il y a aussi une grande hypocrisie qui fait qu'il y a des tas de gens qui se font passer pour des fans, voilà, de, je sais pas, de grands YouTubers ou autres. En fait, ils ont rien à foutre. Mais ils se disent, « On sait jamais, le mec, peut-être que voilà, peut-être à un moment, il va parler de moi, il va me mettre en avant. » Et donc, ils suivent leur actualité, en fait, d'un seul œil. Et quand ils peuvent leur glisser un « Oh, je t'aime, je t'adore. » Et bien, ils le font, voilà, oui, 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 c'est comme ça, c'est Twitter. « YouTube est comme ça aussi, c'est une hypocrisie américaine qui fonctionne, hein, ça attire du monde, ça marche très très bien. » Et donc, avec le bouton « Mute », eh bien, tout simplement, vous pourrez bien suivre 5 000 personnes sur Twitter et en mettre, je sais pas, 4 999 en « Mute ». Donc, vous n'aurez plus jamais leur actu. Et donc, vous aurez juste votre ami ou vos amis auxquels vous vous intéressez vraiment, voilà, qui viendront envahir votre actualité sur Twitter. Ce qui est drôle, c'est que ça m'a fait réfléchir et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Je me suis dit que c'était rigolo de, en fait, de mesurer, on peut mesurer, je pense, enfin, c'est mon point de vue, mais je crois qu'on peut mesurer l'ambition d'un qui-dame, du moins l'ambition de sa réussite sur Twitter, je sais pas si on va appeler ça comme ça, mais ses ambitions sur Twitter, au nombre de personnes qui suivent, qui le suivent. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui suivaient énormément de monde, j'avais jamais vraiment fait gaffe et j'étais très impressionné. Moi, je crois que je suis 80 personnes, vous voyez, actuellement, c'est énorme, 80 personnes, c'est énorme ! Honnêtement, je vois les messages de peut-être même pas d'un quart de ces personnes-là, honnêtement, il y a des gars, c'est carrément des centaines et des milliers de personnes qui sont suivies. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie, non, honnêtement, parce que, attendez, moi, 80 personnes, je vois bien que c'est déjà beaucoup, mais suivre 2000, 3000, 4000, j'ai vu des trucs énormes ! C'est à mourir de rire, voilà, et j'aime bien, moi, ça me fait rire, moi, je le prends sous le coup de la rigolade, hein, c'est pas grave, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est drôle, ce côté comme ça, voilà, permettant aux gens d'être hypocrites. Eh oui, les américains sont très forts pour ça, ouais, parce que YouTube, ça marche aussi un peu comme ça, et voilà, je trouve ça amusant. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez faire un top, ça serait drôle, le top 10 des, je veux pas, des YouTubers qui suivent le plus de monde, voilà, avec le mec qui a le plus gros chiffre, en deuxième, le mec qui a un chiffre presque aussi gros, et à mon avis, je sais pas, on pourrait avoir une liste de sacrés comiques, ça pourrait être intéressant. Allez, on passe déjà au, voilà, c'est bien, ça a été un sujet court, bah c'est très bien, c'est le but, logiquement, dès un instant, oui, logiquement, ça doit pas durer 15 ans, ah ouais. Donc, on reprend le compteur Gégère, oui, ça fait le même bruit, voilà, alors j'obtiens, oh, je l'ai déjà vu ça, j'obtiens un mauvais chiffre. Voilà, on obtient 5, 5, qu'est-ce qu'il est, non, y'a rien sur le 5. Alors, 6, là y'a un truc sur le 6, c'est les 25 ans de la Game Boy, voilà. Alors, je crise évidemment le sujet, ça, je vous l'explique à chaque fois, sinon je vais finir par m'embrouiller. Alors, les 25 ans de la Game Boy, alors, je trouve déjà qu'on en a pas assez parlé, ça c'est le truc qui m'a le plus attristé. Bah, sérieusement, est-ce que vous étiez au courant, vous ? Le 21 avril dernier, la Game Boy avait 25 ans. On a l'impression qu'on est en train d'oublier quand même une machine mythique. Je rappelle que la Game Boy, ça va faire du mal à beaucoup de gens, mais la Game Boy, ça reste la meilleure portable du monde. C'est une portable qui déjà, voilà, nécessitait peu d'énergie, donc y'avait très peu de piles. Ensuite, elle a eu des jeux fabuleux, parce que comme c'est une portable, en fait, bah, c'était très minimaliste, quoi. Vous aviez un tout petit écran, c'était du noir et blanc, donc elle pouvait pas se la jouer, m'as-tu vu, voyez ? Fallait vraiment que les jeux soient intéressants. Et du coup, on a vu la naissance de grandes séries sur Game Boy. Et c'est vraiment une portable étonnante, parce que moi, j'ai failli dire qu'elle était entre le jeu électronique et la console de jeu. Mais il y a un peu de ça, sauf qu'elle était tellement balèze qu'elle était vraiment plus du côté des consoles, évidemment. Mais on retrouvait, en fait, cette espèce de culture de Nintendo qui leur venait, en fait, des Game & Watch. Et j'ai adoré ça, cette simplicité de la Game Boy. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu aujourd'hui, voilà. Je trouve que les consoles se veulent toutes plus complexes, elles sont toutes matuvues, c'est à celles qui aura le plus de puissance, etc. Je rappelle que la Game Boy, c'était une machine vraiment pas puissante, et pourtant, on a eu des jeux comme Cargol's Quest, par exemple, Mystic Quest, le Zelda, qui était juste hallucinant. Et donc, je ne pouvais pas faire des vidéos sur l'actualité sans évoquer cette espèce d'anniversaire absolument inévitable de la Game Boy. Et donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu de Game Boy, et bien maintenant, il y a des émulateurs qui permettent, voilà, de trouver facilement des jeux. Donc, je vous conseille vivement de vous intéresser, par exemple, à Mystic Quest, donc ça s'appelait comme ça en France, hein, je rappelle que c'était Final Fantasy Adventure. Si vous n'y avez jamais joué, je crois que sur Game Boy Advance, on a eu une redite, et je ne sais pas si elle a été diffusée en France, parce que moi, je devais avoir la version japonaise. Donc, puisqu'au Japon, donc, Mystic Quest, donc c'est Seiken Densetsu, voilà. Et je crois que le sous-titre pour la version américaine, c'était Final Fantasy Adventure. Mais je me demande si les japonais n'avaient pas le même sous-titre. Parce qu'en fait, oui, évidemment, le but, c'était d'attirer les fans de Final Fantasy. Donc, alors que c'est un Seiken Densetsu, donc, c'est l'épisode qui précède Secret of Mana, eh bien, en fait, il y avait quand même le terme Final Fantasy pour attirer les fans. Si vous n'avez jamais fait, donc Mystic Quest, c'est son nom, voilà, c'était simple, c'est le nom français. Si vous n'avez jamais joué à Mystic Quest, ne serait-ce qu'au niveau des musiques, c'est une bombe. Regardez, je me rappelle même du thème principal du jeu, alors que c'est un jeu Game Boy, hein, ça faisait... Voilà, c'était énorme, c'était énorme. Un jeu magnifique, des musiques sublimes. C'est un mélange de, voilà, pour vous donner envie, c'est un peu du Zelda, je dirais, en plus RPG. L'histoire était mieux, ouais, je suis désolé pour Zelda, mais l'histoire était plus intéressante, plus prenante, c'était une merveille. Vraiment, si vous n'avez jamais fait Mystic Quest sur Game Boy, n'ayez pas honte de jouer sur émulateur. Non, vraiment, il faut le faire, voilà. Sinon, si vous voulez le faire en anglais, cherchez Final Fantasy Adventure, et pas Final Fantasy Légende, ça, c'est autre chose, ça, c'est les sagas, on va pas revenir dessus, il y a eu une trilogie sur Game Boy. Voilà, Final Fantasy Adventure, donc Seiken Densetsu, donc le premier, celui qui était avant Secret of Mana. J'allais dire le premier Secret of Mana, mais non, Secret of Mana, c'est un titre unique, en fait, hein. Voilà, donc c'est Seiken Densetsu 2, Secret of Mana, oui, c'est compliqué tout ça, voilà. Mais Mystic Quest, restons simple, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille vivement. Ça sera une bonne manière de célébrer, de commémorer, voilà, de célébrer donc l'anniversaire de la Game Boy, voilà. Et oui, parce que je sais qu'on parle tout le temps de Zelda, qui était magnifique, c'est un des meilleurs épisodes sur Game Boy, je suis d'accord. Mais Mystic Quest, moi, c'était le jeu que je préférais. C'est peut-être, ouais, c'est sûrement mon épisode préféré, c'est peut-être même mon jeu préféré. Bon, après c'est dur, parce qu'il y a eu de très très bons jeux sur Game Boy. Voilà, Gargles Quest, si vous ne connaissez pas, donc Red Arima, voilà, pour les fans. Comment ça s'appelait d'ailleurs en japonais, je ne sais plus, c'était Makaimura Gaiden, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Parce qu'en fait, Makaimura, en fait, c'était la série des Ghouls & Ghosts, Ghost & Goblins, Ghouls & Ghosts, Super Ghouls & Ghosts, qui s'appelait donc Makaimura, le premier, Dai Makaimura, le second, et Cho Makaimura, le troisième, voilà. Et donc, vous aviez Makaimura Gaiden, qui en fait, donc, est une série parallèle. Et en fait, Makaimura Gaiden, c'est Red Arima, donc le héros, et c'est Gargles Quest en Occident. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Si vous ne connaissez pas, faites-le. Par contre, c'est un peu dur. Au début, c'est difficile, on a un peu du mal au début, parce que c'est vrai que c'est un jeu, quand même, c'est du Capcom. Et c'est vrai que Capcom, on le sait, ceux qui ont fini les Ghouls & Ghosts le savent très bien, ils faisaient des jeux assez difficiles. Mais sérieusement, le jeu en vaut vraiment la peine. Si vous avez aimé la difficulté de Dark Souls, qui est en fait une difficulté très intéressante, vraiment, et qui donne envie de continuer de jouer, elle donne vraiment envie d'aller plus loin, elle donne envie de progresser. Gargles Quest, c'est pareil, le jeu est rigide, mais ça donne envie d'aller toujours plus loin. Donc, un très bon jeu. Voilà. Deux ou trois titres que je vous ai donné. Pareil, Final Fantasy Legend. Au moins le premier, donc c'est saga en fait, comme les romancing sagas sur Super Nintendo. Mais en fait, les américains les ont appelé Final Fantasy Legend. J'en avais déjà parlé dans la toute première objection, qui était d'ailleurs exclusivement réservée à Final Fantasy. Et oui, c'était toute ma vie, la toute première objection, c'est toute mon histoire avec les Final Fantasy. C'est-à-dire, le premier Final Fantasy que j'ai eu jusqu'au dernier. Voilà, et pendant près d'une heure, je crois, je vous raconte toutes mes péripéties avec les épisodes des Final Fantasy. Je vous dis lesquels j'aime, lesquels j'aime moins, etc. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, ma première objection, elle est à voir parce qu'elle est vraiment passionnée. Voilà, c'est quelqu'un qui raconte simplement ses histoires avec ses Final Fantasy. Bref, on va déjà enchaîner. Et oui, puisque je vous rappelle que je veux que j'aimerais terminer dans cet épisode. Je ne sais pas si on va y arriver. Donc, il y a combien de sujets là ? Attendez, attendez. Avant de lancer, j'arrête les dés. Ah oui, ils sont déjà partis. Non, 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 calmez-vous. Un, deux. Là, attendez, ça, je le grise. Voilà, ça, c'est terminé. Donc, un, deux, trois. Trois, c'est tout ? Ah oui, mais c'est bien. C'est bien, ça avance très vite. Ok, il ne me reste plus que trois sujets. Donc, le deux, le dix et le douze. Donc, je ne sais pas si... Ouais, je lance encore les dés. Ouais, allez, je lance encore les dés. On est parti dans le délire. Ouais, ouais, je suis obligé de continuer. Et alors ? Attendez, c'est quoi ça ? Mes dés ont changé de forme. Zut ! Oh, c'est la meilleure de l'année celle-là. J'ai dû cliquer sur un truc sans faire gaffe. Comment on fait ? Je vois. Ouais. Non, moi, je fais cela, là, s'il vous plaît. C'est la meilleure. Ouais, ouais, c'est du direct. C'est comme ça, les aléas du direct. Ah, là, j'ai récupéré mes dés. Oui, oui, là, j'avais des triangles. Je ne sais pas ce que c'était. Des triangles avec des ronds, avec des croix. C'est n'importe quoi. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Voilà. 10 ! Ah bah, ça tombe bien. Je crois que... Voilà, super. Le 10, c'est le service online de la Wii et de la DS. Ah bah, excellent. Ah bah, je suis du bol, je suis tombé pile dessus. Alors, attendez, je le grise avant de m'en mêler les pinceaux. Voilà. Adieu. Alors, la Wii et la DS, en fait, avait un service online. Vous le savez tous. Et donc, maintenant, c'est terminé. Vous ne pourrez plus, par exemple, Mario Kart sur Wii, c'est terminé. Vous ne pourrez plus jouer. Alors, évidemment, ceux qui me connaissent bien et qui suivent mes vidéos depuis longtemps, doivent se souvenir que j'avais déjà fait une vidéo où j'évoquais ça. Mais je parlais de Monster Hunter 3. Oui, parce que Monster Hunter 3, en fait, on va dire les serveurs de Monster Hunter 3, parce que c'est ça, ont été coupés par Capcom à la sortie de Monster Hunter Wii U. Donc, il y a un an. Voilà. Donc, le Monster Hunter 3 Ultimate. Et là, maintenant, c'est Nintendo qui coupe carrément les serveurs pour tout. Alors, je ne connais pas tout en détail, mais à mon avis, les services online comme l'eShop, de la Wii, etc., à mon avis, ça, ça sera toujours actif. En fait, vous ne pourrez plus jouer online, faire des... voilà, affronter les autres joueurs online, voilà, comme sur les jeux comme Mario Kart. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a des mecs qui ont sorti un Ombrou, voilà, qui permet, en fait, d'aller plus loin. Je crois que même sur DS, on peut le faire avec... en rentrant un code. Donc, si jamais vous êtes fan de certains jeux, de certains jeux, donc sur DS et sur Wii... Je suis fatigué, hein, excusez-moi. Donc, ouais, je m'arrive de bouffer mes syllabes. Donc, si vous êtes fan de certains jeux Wii et DS, il sera possible, grâce à un Ombrou, et je crois que sur DS, c'est juste un code, il vous sera possible de continuer à jouer avec, voilà. Alors, moi, honnêtement, ça faisait longtemps que je ne jouais plus aux jeux online sur Wii et sur DS, voilà. Il n'y avait que Monster Hunter 3 qui, voilà, qui m'attirait encore un peu sur Wii. Mais vu qu'il est sorti sur Wii U, maintenant, donc, je ne joue plus que sur Wii U. Donc, voilà, moi, je ne perds franchement rien. Mais en voyant ça, ça m'a remémoré un jeu sur lequel... J'en ai jamais parlé, d'ailleurs. C'est un jeu qui m'a traumatisé, qui était sur DS, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup de gens, quand on parle des jeux Nintendo, des jeux de combat, des jeux online comme ça, beaucoup de gens parlent, évidemment, des Super Smash Bros. Mais moi, je crois que mon jeu préféré dans le genre, ce n'est pas un jeu Nintendo. Ce genre, je ne sais plus qui l'avait fait. Je crois que c'est du... non, pas du Namco, mais c'est peut-être du Bandai, en tout cas. J'allais dire Bandpresto, parce qu'à l'époque, Bandpresto, c'était la boîte qui adaptait toutes les licences de jeux vidéo. Mais je crois que c'est du... ça doit être du Bandai, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, ce jeu s'appelait Jump Super Star. Et là, les fans d'animé savent très bien de quoi je parle. En fait, c'est un jeu qui réunit... c'est comme Super Smash Bros. C'est un jeu qui réunit plein de héros d'univers différents. Mais c'est que les héros d'un magazine très populaire au Japon qui s'appelle le Jump. Voilà. Le Shonen Jump, pour les connaisseurs. Et en fait, dans le Jump, c'est... bah le Jump, en fait, c'est un bouquin japonais dans lequel on a vu les plus grands héros. On va dire... ouais, parce que je suis en train de réfléchir aux autres. Parce que là, c'est un peu réducteur, parce qu'il y a aussi des bouquins pour les filles. Il y a des héros très célèbres, voilà. Voilà, vous avez les Sundae par exemple. Mais c'est vrai que le Shonen, je crois que c'est... Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore celui qui se vaut le plus. Mais en tout cas, c'est celui qui a vu les plus grandes licences. Dragon Ball est né dans le Jump, vous voyez. Par exemple, Jojo Bizarre Adventure, Jump Naruto, Jump... Vous avez One Piece, Jump City Hunter, Jump Hukuto no Ken, Jump... Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Eh oui, Bastard, c'est dans le Jump aussi. Même si c'est un peu moins connu en Occident. Mais là, il me revient l'esprit, parce que je revois en fait les pages du Jump. Et donc, Jump Superstar... Juju Akushou aussi, voilà, Jump... Hunter Hunter, Jump... Oui, ça en fait pas mal. Pas Berserk, parce qu'il y a des gens qui se disent Berserk, Berserk. Ouais, c'est très connu, ça commence à être pas mal connu en Occident. Berserk, non, Berserk, c'est Young Animal. Parce qu'en fait, c'est Shonen, ça veut dire garçon, voire petit garçon au Japon. Donc c'est quand même pour un public relativement jeune. Et c'est un peu dur, Berserk. Et donc, c'est une revue plus adulte qui s'appelle Young Animal, voilà, qui le publiait. Et donc, Jump Superstar réunit les différentes licences. Donc, Naruto, One Piece, hein, aussi qui est dans Jump Superstar. Et donc, vous aviez donc... Vous aviez, vous pouviez jouer avec Son Goku. Vous pouviez jouer, je crois qu'il y avait Haralee, carrément. Donc, c'est Dr.Slimp, hein. C'est l'ancêtre, on va dire, des BD de Toriyama. Donc, vous aviez les personnages de One Piece, vous aviez les personnages de Yu Hakusho. Je crois qu'il y avait même des personnages de Slam Dunk, hein, ces mecs qui font des baskets, ça. Et c'est rigolo, c'est un jeu, et c'était... Honnêtement, le jeu était vraiment très bien. Il ne se reposait pas juste sur des licences mythiques. Le jeu était excellent. Et on pouvait jouer online. Et je me rappelle de partie mémorable... Ah oui, il y avait Saint Seiya ! Surtout que je jouais surtout avec Seiya, voilà, qui avait l'armure d'or du Sagittaire. On pouvait carrément jouer avec les personnages des Chevaliers du Zodiac. Et il y avait Seiya qui était un putain de monstre, c'était génial. Enfin, il avait un souci, c'est que les autres personnages, je crois qu'ils avaient... Si je dis pas de bêtises dans mon souvenir, les autres personnages, en fait, vous pouviez mourir. Et c'est comme si vous aviez deux rounds par personnage. En gros, si le personnage mourait, après, il avait une seconde vie. Mais pas Seiya. Voilà, Seiya, donc, Seiya, le personnage en français. Le personnage des Chevaliers du Zodiac, le héros. Lui, je crois qu'il avait qu'une seule vie. Enfin bref, il avait un malus. Mais à côté de ça, il était super bourrin. Donc c'était... Il était très bien équilibré. Et moi, j'ai adoré Seiya. Finalement, les Météors de Pégase, je vous raconte même pas. Et j'ai fait des parties mémorables avec des Japonais, online. C'était juste hallucinant. Vous aviez des mecs qui connaissaient le jeu par cœur. C'était un régal de les affronter, d'essayer de les vaincre, etc. Et parfois même de les vaincre. Enfin, ça a été merveilleux. Et bien, c'est drôle parce que c'est pas forcément le jeu le plus populaire. Tout le monde ne connaît pas. Et c'est le jeu qui m'est de suite venu à l'esprit quand j'ai appris que la Wii et la DS, en fait, n'en auraient plus d'online. Voilà. Et donc, parce que voilà, c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. Si vraiment vous avez, je sais pas, vous êtes un fan du Mario Kart sur Wii et que vous voulez continuer, renseignez-vous, voilà. Même si c'est pas très officiel, il y a un Ombrou qui sort, voilà, qui va permettre de jouer. Et il y a une question que je vais me poser. D'ailleurs, on va terminer là-dessus pour ce sujet-là. Si vous vous y connaissez, expliquez-moi ça. Les mecs ferment évidemment les serveurs sur lesquels on pouvait, qui permettaient de jouer à Mario Kart, etc. Mais à la base, les jeux comme ça, moi, je me disais, mais c'est pas des jeux avec des serveurs, non ? Logiquement, en fait, c'est les consoles de jeu qui hébergent les joueurs. Vous voyez, les Call of Duty, etc. Souvent, on disait qu'il n'y avait pas de serveurs dédiés, mais il me semble que c'est vraiment ça. Logiquement, les mecs, enfin, j'ai envie de dire, la console gère aussi les autres joueurs. Il n'y a pas besoin de serveurs. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a un technicien parmi vous pour nous expliquer ça dans les commentaires ? Comment ça marche ? Parce que je me dis, finalement, les mecs, ils ne coupent pas des serveurs. Ils nous empêchent de jouer. Alors, à mon avis, évidemment, il n'y a pas de hasard. Mario Kart sur Wii, donc, ne pourra plus être joué en online. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a Mario Kart Wii U qui arrive. Et oui, c'est pour vous inciter à passer sur Mario Kart Wii U. Donc, ce n'est pas un hasard. Mais je me dis, finalement, les mecs coupent un service qui peut-être ne leur coûte rien. C'est juste pour nous inciter à acheter le nouvel épisode. Et je trouve ça un peu dommage. Mais je n'en veux pas à Nintendo parce que ce n'est pas payant. Le jour où la PS4 et l'Xbox One nous feront ça, vous m'entendrez gueuler. Mais pour Nintendo, je ne peux rien dire. C'est gratuit. Je peux les comprendre. Mais j'aimerais quand même savoir comment ça fonctionne. Voilà, réellement. Comment ça marche ? Est-ce que les mecs sont vraiment obligés de couper les serveurs ? Ou est-ce que c'est une espèce de stratégie commerciale pour vous pousser à acheter Mario Kart Wii U ? Je n'en sais rien. Bref, on passe au sujet suivant. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste le sujet 12. Et il nous reste que deux sujets. Et le sujet 2. Donc, les deux extrêmes. Donc, 2 ou 12. Ou sinon, je relance les dés. Non. Ça pourrait être lent, vous le savez. Non. Je le fais, vraiment ? 12 ! Finalement, ça n'a pas été si lent que ça. Excellent. Double 6. Alors. Putain, ça aurait pu être vraiment très lent, vous le savez. Alors, le 12, c'est Doraemon. Alors, vous vous dites, mais c'est quoi Doraemon ? Alors, Doraemon, c'est un animé tiré d'un manga populaire. Très populaire au Japon. C'est une légende, Doraemon. En plus, c'est très très lent. Ça a inspiré beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, vous savez, le Visiteur du futur. Voilà, qui arrive. Si vous connaissez les... Moi, j'aimais bien la première saison du Visiteurs sûr. Je suis moins fan du reste. Ouais, je suis moins fan parce qu'il n'y a plus vraiment de scénar, de mon point de vue. Mais par contre, j'adore ce que fait, évidemment, Dekra, qui est très très doué. C'est un très bon réalisateur. Pour un amateur, c'est juste hallucinant. Mais moi, voilà, c'est vraiment la première saison qui m'avait vraiment beauté. Surtout l'idée de ce mec qui apparaît comme ça et qui dit à des gens du passé. Oui, je viens du futur. Ne fais surtout pas ça parce que ça va engendrer ceci, puis cela, puis cela. Et en fait, la première planche, les premières planches de Doraemon, c'est ça. C'est un Doraemon, c'est un chat robot qui vient du futur. Et ça commence comme ça. Alors, je ne sais pas si Dekra s'était inspiré de ça. C'est pas impossible. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que Doraemon, en fait, arrive dans le passé. Et il est en face d'un petit japonais comme ça. Et il lui dit, attention, aujourd'hui, voilà ce qui va t'arriver. Il lui dit, tu vas te faire écraser. Et si tu te fais pas écraser, ensuite, il va t'arriver ça. Si jamais... En fait, il arrive le jour où le mec doit forcément mourir. Et donc, il va le sauver. Et c'est comme ça que ça commence. Il y a une espèce d'amitié qui se crée entre ce chat robot et Nobita. Donc, si je me souviens bien, c'est le nom du petit personnage. Et donc, Doraemon, c'est une oeuvre mythique au Japon. C'est vraiment un truc... C'est comme nous, Astéix, en fait. Bon, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. C'est un truc que tout le monde connaît. Toutes les générations connaissent. Et donc, Doraemon est adapté aux Etats-Unis. Et les Américains ont viré tous les symboles japonais. C'est-à-dire qu'ils ont viré tout ce qui peut faire penser au Japon. Ils ont même... Mais alors, à un point, ça en est incroyable. Ils ont retouché les mains. Il n'y a plus de baguettes. Quand les mecs mangent, ils mangent avec des fourchettes. Ils les ont occidentalisés. Ils se sont donné un mâle fou. Je ne sais plus, ils ont remplacé. À un moment, il y avait un truc, une espèce de... Je ne sais pas si c'était un truc jap ou autre. Ils ont mis une pizza à la place. Ça a été totalement américanisé. C'est d'un triste. C'est d'un triste. Et donc, le grand sujet là, en fait, la grande question, c'est... D'où attendre... Alors moi, je ne sais même pas pourquoi je pose la question, mais... En fait, non, je vais transformer ma question. Pourquoi vouloir faire croire, on va dire, aux enfants d'un pays que les produits à la télé sont réalisés par ce propre pays ? Parce que c'est ça, en fait. Les Américains ont peur que leurs enfants, en voyant ça, se disent Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, ils ne mangent pas avec des fourchettes. Oh, je suis un enfant perdu. Je ne comprends plus rien. Oh là là, je suis traumatisé. Le dessin animé m'a traumatisé. Alors que la base, justement, de ce qu'on découvre dans les livres, dans les médias, dans les dessins animés, partout, c'est justement de nous faire découvrir d'autres cultures. C'est ça, la force de ce que je vais dire, de ce que je vais appeler la pluriculture. C'est justement la force du truc, c'est qu'on découvre d'autres choses, d'autres contrées qu'on ne connaît pas. Je trouve ça génial, moi, de découvrir des dessins animés à la télé, de se dire Oh putain, c'est japonais, c'est trop bizarre, vous voyez. Nous, on n'a pas ça chez nous. Ou de voir des films, de se dire Oh voilà, c'est les Messala, c'est des films indiens, c'est des mecs qui dansent, c'est des films qui durent 4 heures. C'est génial. Oui, c'est déroutant. Oui, c'est exotique parce qu'on n'a pas ça chez nous. C'est génial. Je pense qu'il y a un danger. Bon, là, c'est un peu alarmiste, un danger, c'est peut-être un peu fort. Mais je trouve ça con, tout simplement, voilà. Finalement, je ne sais pas comment dire, d'aseptiser les œuvres, pour les américaniser ou pour les franciser, je ne sais pas si nous l'avons déjà fait, mais bon, les Américains, eux, c'est leur dada. Même Pokémon, ça, vous vous en doutez même pas, mais je ne parle même pas des noms ou autres, mais ils sont très forts, les Américains. C'est-à-dire que même Pokémon, par exemple, si un jour vous voyez un épisode japonais et vous regardez un épisode américain, les Américains, ils arrivent à abrutir. C'est-à-dire qu'ils se disent non, c'est du dessin animé, c'est pour les gosses. Donc, plutôt que de faire un doublage, vous voyez, de doubler les personnages pour qu'ils aient l'air crédibles, on va faire un doublage un peu débile. Et donc, les Américains, ils font comme ça, ils font Oh, Pikachu, hello ! Ils font des voix débiles. Nous, on ne fait pas gaffe à ça. Et quand les Français font le portage de l'anime en France, eh bien, on fait comme les Américains. Oui, nous, on ne va pas chercher au Japon, c'est très rare. En général, on se dit bon, les Américains l'en fait, on fait comme eux. On est très cons en France. Bah oui, je suis désolé, parce que les Américains, souvent, ils vont mieux éviter de les suivre. Voilà, donc c'est un peu triste. Et donc, ça tue des oeuvres, comme Doraemon, qui sont des oeuvres légendaires. Et d'autres oeuvres, comme Pokémon. Il y a Mon-Mon, c'est amusant d'ailleurs. Double-Mon. Et Pokémon, c'est pareil. Pour moi, Pokémon, l'animé a été, je suis désolé, abruti, quoi. Ils ont fait de l'animé une espèce de truc débile pour enfants. Je ne dis pas que c'était transcendant, l'animé Pokémon. Mais moi, je trouve quand même qu'il y avait une espèce de non-respect, on va dire, de la licence. Il y avait un côté, voilà, on va faire de l'argent, on va faire ça pour les gosses. Et je trouvais ça dommage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont retenu de Pokémon, finalement, que le dessin animé. Et pour moi, ça a fait du tort à la série. Et je regrette ça. Et donc, en voyant ça chez les Américains, en voyant ce Doraemon qui a été hyper occidentalisé, américanisé même, j'ai été vraiment triste. Et ça m'a fait penser à Phoenix Wright, donc versus Layton, si vous avez fait le jeu. Il y a un truc qui m'a vraiment attristé, et on va finir derrière le sujet là-dessus, parce que pour moi, c'est dramatique, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais c'est hyper triste. En jouant donc au dernier épisode, enfin au dernier épisode, vu que c'est un spin-off, je sais pas si on peut dire dernier épisode, mais c'est le dernier épisode de Layton à l'heure actuelle. Et dedans, donc, c'est un crossover avec Phoenix Wright. J'espère que vous êtes au courant, parce qu'il est quand même sympa à faire. Tous les procès sont bien. En plus, c'est super sympa de retrouver Phoenix Wright enfin en français. Voilà, parce que moi, les versions anglaises, je suis vraiment contre. Surtout donner de l'argent à des versions françaises qui n'ont même pas été traduites. Non, comptez pas sur moi. Donc, je trouvais ça génial d'avoir enfin Phoenix Wright qui revient donc en français. Mais ce qui m'a attristé, c'est que dans l'histoire, Phoenix Wright n'est pas japonais. Alors qu'il a sa copine avec elle qui a des fringues clairement japonaises. On a la bonne grosse culture japonaise de la sorcière japonaise. L'espèce de chaman japonaise avec son kimono limite et ses fringues. Non, dans l'histoire, Phoenix Wright est américain les gars. C'est incroyable. Et donc Layton, il est anglais. C'est bien. C'est déjà bien. Pas mal les américains. Layton n'est pas américain. C'est déjà ça. Et donc, ce qui est horrible, c'est que vous avez des phrases sur la fin du jeu où carrément, sans spoiler, mais à un moment, il y a une espèce de truc qui va se faire le trois quarts du jeu. Où il y a Layton qui dit à Phoenix Wright, l'entente entre nos deux pays, donc l'Angleterre et les Etats-Unis, on n'en est que plus forte. Je trouve ça ridicule parce que la beauté de la phrase, c'était que le Japon, c'est vrai que c'est un truc tellement loin. Et l'Angleterre et le Japon, je trouve ça super fort. Et puis surtout, on a, je ne sais pas, il y a un côté, vous voyez, le détective, Sherlock Holmes, voilà. Donc, c'est pas un détective, mais on va dire, le chercheur d'énigmes, l'architecte. Non, il n'est pas architecte. L'archéologue, donc l'archéologue Layton, voilà. Anglais, voilà. Qui, quelque part, sert la main, donc, au Japonais, donc, Phoenix Wright. Je trouvais ça super beau. Et le fait d'avoir changé les nationalités, c'est juste immense. C'est juste immonde. Et oui, c'est immense, tout à fait. C'est gros. C'est énorme. Et c'est triste. Et je trouve ça con. Et limite, je ne sais pas, moi, je trouve ça malsain. Les personnages. C'est comme si Asté X était porté aux Etats-Unis, j'en sais rien. Moi, on a un nouveau film. Et non, non, Asté X. Alors qu'il est gaulois, c'est évident, quand même. Voilà, ça se voit. Non, non, il était américain. Mais non, 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 non. Voilà, non. Et donc, ça m'a attristé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment déplorable. Donc, j'ai envie de dire, mais bon, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais. S'il vous plaît, les traducteurs français, évitez. Évitez d'écouter les Américains. Renseignez-vous un petit peu sur les produits que vous traduisez. Et si le personnage dit qu'il est japonais, conservez sa japonititude. S'il vous dit qu'il est anglais, conservez sa britishitude. Voilà. Mais non, ne succombez pas à cette espèce d'américanisation forcée stupide qui tue les œuvres. Voilà. Allez, on passe au suivant. J'espère que ce sera un sujet plus cool. Je ne sais même pas ce que c'est, mais on va griser celui-là. Là, par contre, je ne vais pas l'aider. Oui, non, son déconné, c'est le dernier. Allez, limite, juste pour le son. Bon, voilà. Voilà. C'est bon, c'est fini. Quelle semaine. Alors, le dernier sujet, c'est Hidetaka Miyazaki. Voilà, qui est en fait le gars qui est derrière la série des Souls. Dark Souls, Demon's Souls, voilà. Alors, déjà, le truc amusant, c'est que ce gars-là a été promu président directeur général, ce qui est relativement formidable parce que c'est un type bien. Si vous avez fait Dark Souls, comme je l'ai fait, c'est-à-dire que vous avez passé beaucoup de temps dessus, vous avez dû rendre compte que c'était un chef-d'oeuvre et que le mec derrière est un vrai fou. C'est un vrai audacieux. Il fait ce que les autres devraient faire dans les jeux vidéo et ne font plus depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est un mec entier. C'est un mec authentique. Ça a été un vrai plaisir de faire son Dark Souls. Merci, Monsieur Miyazaki. Oui, c'est Hidetaka Miyazaki. Ne le confondez pas avec le Miyazaki de Porco Rosso, de Totoro, de Nausicaa, de Ghibli. Voilà, ça n'a rien à voir. J'avais posté un petit message d'ailleurs à ce sujet sur Twitter, une petite blague pour ceux qui veulent aller voir. Il y avait un petit dessin où j'avais mélangé les personnages. C'est pas moi qui ai dessiné, mais j'avais fait un petit montage avec un Totoro. J'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et donc, je voulais parler de lui. Pourquoi ? Enfin, pas principalement de lui, mais en fait de Dark Souls parce qu'on découvre cette info. Donc, je me suis un peu renseigné sur le monsieur et j'ai appris que Dark Souls 2. Alors, les fans nous confirmeront ça parce que ça a été... J'avais lu des trucs anglais, donc j'ai envie de dire que rien n'est sûr, mais manifestement, c'est quand même vrai. J'ai appris que Dark Souls 2 n'avait pas été réalisé par Hidetaka Miyazaki. Ce qui explique tout. Parce que, autant vous le dire, moi je ne suis pas tenté. Je l'ai déjà dit, hein. Dark Souls 2 ne me tente pas. Je trouve que la direction artistique n'est pas la même. L'ambiance n'était pas la même. Le peu que j'ai joué dessus ne m'a pas plu. Les designs de personnages ne m'attirent pas non plus. Il y a quelque chose qui me dérange. Et c'est vrai que les gens qui jouent, qui ont joué profondément, m'ont dit, c'est vrai. On dirait pas Dark Souls 2. On dirait Demon Souls 2. On ne retrouve pas, en fait, je ne sais pas comment dire, l'essence de Dark Souls. Et du coup, d'apprendre que Hidetaka Miyazaki n'a pas travaillé dessus, ben du coup, tout est cohérent. Et j'apprends donc que, effectivement, Hidetaka Miyazaki travaillent sur le prochain. Voilà, donc le prochain qui est, je crois que ça s'appelle Project Souls pour l'instant. C'est un nom comme ça, en fait. On n'a pas encore le titre. Et il est réalisé pour la PS4. Et je crois que, d'ailleurs, Sony travaille avec eux. Donc, à mon avis, ça sera évidemment un épisode exclusif. Ce qui est un joli coup, ce coup-ci de la part de Sony. Parce que les Souls, c'est quand même une licence énorme. Et c'est peut-être le premier jeu qui me tente. J'attends de voir, hein, attention. Mais c'est le premier jeu, du moins, c'est le premier projet qui éveille de la curiosité chez moi sur PS4. C'est dire, je sais bien, il y a The Last of Us, voilà, qui va être adapté en HD. Oui, j'avoue que si je prenais une PS4, je me le prendrais juste pour me le refaire par plaisir. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu en plus, parce que j'ai eu les comparatifs au niveau des images et autres. Il y a un vrai boulot. Ils ne sont pas contentés de porter le jeu, tout simplement. Ils ont vraiment tout refait. C'est assez hallucinant, en fait. Voilà, il y a un vrai travail. D'après ce que j'ai... On m'a dit que le jeu serait vraiment en 60 fps. Attendons de voir, parce que ça aussi, on nous dit du 60 fps. Et trois joueurs vont devant le jeu, on dit, non, finalement, il est en 30 fps. Voilà, non. Donc là, pour l'instant, pour l'instant, il serait en 60 fps et en 1080. Ce qui est le minimum, hein, pour les consoles nouvelle génération. C'est le minimum, ça. Quand c'est en dessous, moi, je ne suis pas content. Quand c'est en dessous, autant garder sa PS3. Donc, honnêtement, voilà. Donc, le minimum, c'est 60 fps. C'est le minimum, hein. Elle devrait être... Les consoles next-gen, elles sont demi-next-gen, en fait. Il y a des questions à se poser. Mais bon, voilà. Ça, c'est le minimum. Donc, oui, effectivement, je serais content de me refaire The Last of Us. Mais je ne me sens pas obligé. Je suis content d'avoir ma version The Last of Us sur PS3. Et ça me suffit. Voilà. Donc, pour l'instant, le seul jeu réellement qui me tenterait sur PS4, c'est le prochain Souls. À ceci près, parce que je ne l'oublie pas, que j'attends toujours la fameuse arlésienne... Je vais dire Guardian Heroes. Petite référence à un jeu Saturn fabuleux, que si vous ne connaissez pas, c'est un jeu légendaire. Enseignez-vous, Guardian Heroes. Non, évidemment, je voulais parler de The Last Guardian. Voilà. Et oui, qu'on attend depuis combien maintenant ? Je ne sais pas, 5 ans ? C'est incroyable. C'est l'arlésienne. C'est le jeu qui fuit tout le temps. Il était censé sortir sur PS3. On ne l'a pas eu. Bref. Manifestement, les dernières rumeurs... Il y a tout le temps des rumeurs autour de ce jeu. C'est un truc de fou. Les dernières rumeurs disent que ce jeu devrait sortir sur PS4. Attendons de voir s'il sortira sur PS4 ou sur PS5. Quoi qu'il en soit, oui. Effectivement. Donc, enfin, la PS4, à l'horizon, comme ça, subtilement, commence enfin à avoir des petits jeux qui pourraient être tentants. Voilà. Donc, le prochain Souls. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera Dark Souls 3. Mais j'espère que non. Je n'aime pas le fait qu'il y ait eu un chiffre derrière. Honnêtement. Demon's Souls, Dark Souls. Trouvez autre chose avec Souls. Mais pas avec un chiffre. Voilà. Ça aussi, c'est un truc qui ne m'a pas trop plu. J'avais l'impression que c'était une façon de me dire. C'est pas vraiment un nouveau jeu. Voilà. On va réutiliser ce qu'on a déjà utilisé sur les anciens. Je sais qu'il est bien. Attention. La série des Souls, pour l'instant, c'est une réussite. Ils sont tous très très bien. Même Demon's Souls. Il est vieux, mais vous pouvez le faire. Il est très très bien. Moi, je ne l'ai pas terminé. Voilà. Je l'avais commencé. Mais honnêtement. C'est vrai que c'est des jeux fatigants. Quand vous avez fait Dark Souls. C'est une très mauvaise idée. Ensuite, de vouloir en faire un autre. Mais pourtant, Dark Souls 2 ne me tente pas. Et ça n'a rien à voir avec la fatigue. Demon's Souls, j'ai essayé un petit peu. Il est rude. Voilà. Je ne le trouve pas plus dur que Dark Souls. Mais après, le fait que j'ai fait Dark Souls. Du coup, je suis un peu plus habitué à la licence. Quand j'ai débarqué sur Dark Souls, je vous connaissais moins. Ça a été assez chaud. Mais maintenant, je vois un petit peu le truc. Voilà. C'est pour ceux qui ont fait Dark Souls. Peut-être que si vous aussi, vous n'êtes pas tenté par Dark Souls 2. Faites Demon's Souls. Qui est vraiment intéressant. Voilà. Il fait un peu plus vieux par contre. Mais il n'est pas inintéressant. Je pense que je le finirai. Je vous en parlerai peut-être d'ici là. Mais en attendant, moi, voilà. J'ai envie de continuer à jouer un petit peu à Dark Souls. Oui, j'aime bien le online de Dark Souls. C'est rigolo. Surtout que voilà. Moi, je suis... Vous le savez comment ça marche dans les Dark Souls. Vous pouvez choisir une caste. Voilà. Et moi, donc, je suis... Je fais partie des... Quand c'est Dark Moon en anglais. Bah oui. En français, ils l'ont appelé la Lune Noire tout simplement. Donc, je fais partie des Lunes Noires. Petit rappel. Si ça peut vous donner envie de jouer online. Donc, vous pouvez choisir des castes. Il y a plusieurs castes. Alors là, il y a... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça des castes. On peut appeler ça des communautés. On a des groupes des Légions. Voilà. Si vous voulez. Choisissez le mot qui vous convient. Mais vous pouvez carrément. Donc, faire partie de gens qui s'entraident entre eux sur le multi. Moi, j'adore ça. Je trouve ça formidable. J'ai hésité. C'est... Au début, je voulais prendre cette caste-là. Mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas pris celle-là. Je vais vous expliquer. Donc, ça, c'est les mecs qui écrivent partout. Et louer soit le soleil. Parce que c'est... En fait, c'est la caste du soleil. Tout simplement. Donc, c'est les chevaliers du soleil. Et eux, ce sont les gens qui s'entraident. C'est les gens qui aident les autres sur le multi. Et quand ils apparaissent chez vous. Donc, dans votre partie. Donc, évidemment, comme tous les mecs en multi, ils ressemblent à des fantômes. Et ils sont dorés. Ce qui est la classe, quand même. Voilà. Donc, ce sont les gens qui vous aident. Vous avez ce que je vais appeler les méchants. Donc, les spectres sombres. Eux, ils apparaissent en rouge. Et eux, en général, ils foutent le bordel. Eux, ils n'hésitent pas. Moi, ça m'est arrivé. Ils n'hésitent pas à vous tuer par derrière. Alors que vous êtes en train d'affronter des mobs. Eux, carrément. Vous ne les voyez pas venir. Ils sont là. Ils vous tuent. Voilà. Eux, c'est clair. Ils sont en rouge. Ce n'est pas des gentils. Et vous avez un truc que je trouve formidable. Alors, il y en a d'autres. Il y a des castes qui sont là. Il y en a un qui protège. Il y a une caste qui est là pour protéger un chat. Ouais, ouais. Je crois qu'il y en a neuf. C'est énorme. Donc, renseignez-vous. Vous allez voir. C'est super intéressant. Oui, oui. L'online est complexe. C'est vrai qu'il aurait pu être plus développé. Mais en fait, en même temps, non. Parce qu'il est tellement intéressant. Il est tellement novateur. Oui, moi, je trouve que c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Que c'est logique, en fait, qu'il soit moins développé. Parce qu'il est complexe d'une autre manière. En fait, il est très libre. Il vous permet vraiment de choisir une caste, vous voyez. Il vous permet de jouer à votre manière. Et en même temps, du coup, il est assez simple. Mais ce n'est pas plus mal. Je trouve que pour un début, ce n'est pas plus mal à développer. Et donc, moi, j'ai choisi la lune noire. Pourquoi ? Alors, eux, ils apparaissent en bleu. Et en gros, c'est la milice. C'est les flics. C'est les mecs qui font la loi sur les serveurs. Pourquoi ? Parce que les mecs en bleu, ils sont appelés par ceux qui se plaignent des joueurs qui foutent le bordel. Par exemple, vous êtes en train de jouer. Voilà, vous affrontez vos mobs. Et là, vous avez un mec qui arrive dans votre dos. En rouge. Évidemment. Un spectre sombre. Et qui vous égorge. Il vous fout votre partie en l'air. Voilà, vous avez perdu toutes vos autres avancées. Vous revenez au feu de camp. Vous êtes dégoûté. Et donc, vous avez un petit item qui permet, comme ça, de cliquer dessus. Et de dénoncer le mec qui vous a tué. En disant, putain, merde. Le mec n'a pas été cool. Il était arrivé dans mon dos. Il m'a flingué. Et donc, il y a énormément de spectres sombres qui font ça. Pourquoi les spectres sombres ? Parce qu'ils ont une pierre qui leur permet, à l'infini, de se déplacer sur l'online. Donc, la plupart des gens qui veulent juste s'amuser. Et juste foutre. Pas forcément foutre le bordel. Mais en général, c'est le cas. Et bien, ils utilisent la caste des spectres sombres. Et donc, moi. Moi, je suis donc au niveau maximum. Et c'est pas facile à monter. Mais je me suis vraiment régalé. Et j'en ai tué du monde. J'en ai tué des méchants. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo d'avoir créé donc une caste qui est là pour défendre ceux qui ont eu des problèmes. Et pour emmerder ceux qui emmerdent les autres. C'est un peu comme si les programmeurs, au lieu, vous savez, de chercher, comme sur tous les jeux online, les gars qui foutent le bordel et de les bloquer et de les bannir. Ils avaient créé une caste de gens qui pourraient, en fait, faire justice. Et donc, j'ai trouvé ça rigolo. Et donc, j'ai voulu essayer. Et je me suis pris au jeu. Effectivement. Donc, je suis plus 3 Darkmoon. Donc, plus 3, c'est le max. Puisque c'est, en fait, c'est assez complexe. Vous récupérez des trucs que vous donnez à votre DS. Et en fait, elle vous fait monter en niveau. Voilà. Et le 3, c'est le maximum. Il en faut beaucoup. Exactement. En fait, ça porte un nom. C'est des souvenirs de représailles. C'est un terme comme ça. Et donc, j'en ai eu 10 au début. Ensuite, je crois qu'il en faut 30. Et à la fin, il en faut 60 ou 80. C'est énorme. Donc, c'est pas facile à avoir. Mais en fait, moi, je ne sais pas. Ça n'a pas été trop difficile. Ça n'a pas été si long que ça, en fait. Et j'ai tué beaucoup de monde. Les Japonais. Oh là là. J'ai un souvenir. On pourrait faire une objection entière là-dessus. Même si là, on n'est pas sur objection. On est sur un instant. Ne vous inquiétez pas. Je sais bien, mais je pourrais carrément faire une longue vidéo là-dessus. Et celle-ci, d'ailleurs, risque d'être très longue, cette vidéo. Voilà. Mais voilà. C'était vraiment. Moi, j'ai adoré le online de Dark Souls. Je me suis vraiment régalé. Et donc, si vous avez l'occasion, si vous avez fini le jeu, si vous avez l'occasion d'y retourner, essayez un petit peu les modes online. Renseignez-vous sur Internet. Parce que c'est vrai que sur Dark Souls, rien n'est expliqué. Et vous allez voir, le système online, en fait, est complexe. Il y a plein de choses à savoir. C'est super intéressant. Là, vous savez que ça, tout le monde le sait. On peut appeler des gens. On peut poser sa marque pour être invoqué, etc. Mais c'est rigolo de choisir une caste. Et j'ai envie de dire de faire du roleplay. De jouer sans rôle. Voilà. Moi, j'étais un justicier. J'ai joué le justicier et je me suis régalé. Et donc, ouais, j'ai plein de souvenirs comme ça. Par exemple, souvent, nous, les justiciers, on est attendus. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui savent qu'on va apparaître parce qu'ils ont fait une connerie, parce qu'ils ont tué un PNJ. Et ils savent qu'on va apparaître. Et ils nous attendent à trois ou quatre. C'est pas des blagues. Souvent, trois. Ouais, c'est le chiffre. Alors, peut-être que c'est limité. Je ne sais pas. Mais souvent, j'avais trois mecs qui m'attendaient. Donc, les mecs me tapent dessus au moment où j'apparais. Carrément. Alors, vous avez donc le mec à qui le monde appartient. Il a invoqué un mec. Donc, vous avez toujours un mec engrésé. Et souvent, un deuxième copain à lui. Et ils sont trois. Et il tue en chaîne les justiciers. Vous voyez ? Et j'ai des souvenirs formidables. Par exemple, je me rappelle, j'arrive dans un monde comme ça. Il y a trois mecs qui me tombent dessus. J'ai le réflexe de voir qu'il y en a un. Donc, il y a deux fantômes et un mec qui n'est pas un fantôme. Et je me dis, évidemment, c'est lui qu'il faut tuer en premier. Puisque c'est son monde. J'ai le réflexe de me jeter sur lui. Et pendant que trois mecs me tapaient dessus. Et je vous assure que c'est vrai. Trois mecs me tapaient dessus. J'ai réussi à le coincer et à le flinguer. Les mecs ont dû être dégoûtés. Et rien que pour ça, ce genre de souvenir, c'est super drôle. J'ai vaincu. Il me restait un millimètre de vie. Le mec vient vers moi. Il fait un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous vous y connaissez, expliquez-moi ça dans les commentaires. J'ai juste halluciné. Il vient vers moi et il fait une espèce de... Il y a une animation qui se lance. Comme s'il jetait un objet sur moi. Sérieusement. Et ça... Ça me touche. Mon personnage tombe par terre, mais... Comme s'il était mort. J'ai rien pu faire. L'objet m'a touché. C'était impossible de l'éviter. Mon personnage tombe. Il se glisse derrière moi. Et pendant que je me relève, évidemment, il me backstabbe. Moi, j'avais boosté mon arme. Je peux booster mon arme. En fait, dans ma cast, j'ai un sort super puissant. Et comme j'ai une arme légère, je peux donner beaucoup de taffiné. Et il s'est pris une série de coups. Une série de combos. Et ça l'a tué. J'avais un millimètre de vie. Le mec a dû être dégoûté. Parce qu'on sentait le mec sûr de lui. Qu'il ne perdait jamais. Parce qu'il était là. Il connaissait par cœur. Puis bon, voilà un jab. Donc ces mecs-là, c'est des joueurs. Je vous raconte pas quoi. C'est les meilleurs speedrunners du monde. Donc ce mec-là, il était juste hallucinant. Et quand je l'ai vaincu, j'étais là. Je m'y attendais pas du tout. Et il a dû avoir sacrément les boules. À mon avis, j'ai arrêté une série de combos de victoires. Et j'ai vraiment des souvenirs formidables comme ça. Même j'ai des trucs drôles. Des mecs qui sautent dans le vide en voulant me vaincre. C'était super drôle. Et j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le online de Dark Souls. Qui prouve que Dark Souls 2. Dark Souls donc le premier. Pas le 2. Qui prouve que Dark Souls est vraiment un jeu formidable. Du début à la fin. Et quand on dit que Dark Souls est un chef-d'oeuvre. Croyez-moi. C'est vrai. C'est mérité. C'est une vraie bombe. C'est dur d'entrer dedans. Mais le jeu en vaut vraiment la peine. Voilà. Alors on va se quitter là. Comme la vidéo de toute façon est trop longue. Je vois. Plus de 40 minutes. On dirait une objection. Au point où on en est. On s'en fout. Donc on va terminer. Je voulais vous faire écouter une musique. Comme vous savez. Donc la vidéo précédente. Je vous avais fait. Ecouter. Bah. Quand je dis écouter. C'est un bien grand mot. Mais j'avais. J'avais fait 2-3 musiques. Avec ma bouche. Je vous fais écouter un jeu. Sur Wonderswan. Voilà. Je me tais. C'est la musique d'un jeu sur Wonderswan. Et vous devez deviner. Que de souvenirs. Voilà. Bon. Je vais l'arrêter. Je le laisse encore un peu. Voilà. Je l'arrête. Et c'est juste pour dire. Bravo. A ceux qui ont trouvé. Petit indice. C'est un jeu qui a été testé. Et critiqué. Par le joueur du grenier. Voilà. Et c'est le portage d'un jeu Famicom. Voilà. Sur Wonderswan. Qui est une portable. Qui marche avec une pile. Une seule pile. Voilà. Alors elle est pas rétro-éclairée. On peut pas tout avoir. Mais elle est en couleur. C'est une portable en couleur. Voilà. Et qui a des petits jeux comme ça. Il y a One Piece aussi dessus. Voilà. Par exemple. Et ce jeu là. Donc je vous dis pas le titre. Bravo à ceux qui ont retrouvé. Voilà. Et je vous dis. Bah écoutez. Passez un bon dimanche demain. Voilà. Puisque là on est samedi. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.